Le contexte Covid et toute cette pandémie, ce qui a été mis en place, a vraiment créé un effet amplificateur sur les personnes les plus vulnérables. Et donc un adolescent qui est en constriction identitaire, qui est quand même dans une période de crise, va être confronté à une rupture, enfin en tout cas ils ont été confrontés à une rupture avec ces espaces aussi intermédiaires qui permettaient à ces adolescents de réguler entre leur propre cheminement en tant qu'adolescent et puis ce qui se passait, enfin c'est toujours ces frontières du dedans et du dehors. Et donc ces adolescents qui ont été autant, au même titre que leurs parents, confrontés à une rupture brutale avec ces espaces intermédiaires et ces bulles sociales qui permettaient de prendre l'air, vont, en tout cas vont ou certains ont, puisque la clinique nous l'a quand même démontré, ont eu recours à des passages à l'acte comme défense pour gérer leurs frustrations et leurs angoisses face à ce contexte Covid. Et je pense notamment aux adolescents qui étaient en manque de repères, manque d'un cadre sécurisant, peut-être par identification, à certaines dynamiques familiales où il y avait déjà une prédominance de violences intrafamiliales, des familles qui fonctionnent déjà dans une certaine dynamique où la violence est déjà prédominante. Des enfants qui ont grandi, des adolescents qui ont grandi auprès de parents, la violence conjugale était là. Et donc c'est comme s'il y avait une certaine identification à cette dynamique violente, où certains adolescents s'identifient à l'auteur des violences conjugales parce qu'il y a tout à gagner de s'identifier à l'auteur plutôt qu'à la victime. Donc voilà, il y a tout un système de reproduction, aussi des relations primaires dans lesquelles ces jeunes, ces ados ont évolué et dans lesquelles ils se sont construits. Merci.